... Le nouveau système de consigne que le gouvernement du Québec implanterait l'automne 2022 est vu positivement de la part du directeur général de la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins. Le fait que le gouvernement dise qu'on est prêt à donner un coup de barre et à aller de l'avant, c'est positif. Est-ce que c'est trop large actuellement? Je pense que c'est une annonce globale qui va se raffiner en cours de route au fur et à mesure que le processus va avancer. Sur le vin, je pense que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Encore faudrait-il mettre en place les structures pour pouvoir le gérer et si on le verra, comment ça va. C'est sûr que quand on va plus loin, comme des bouteilles d'eau, c'est vraisemblablement aussi une bonne opportunité, une bonne chose parce qu'on en voyait beaucoup un peu partout. À dessous, la petite bouteille d'eau, probablement qui va entraîner beaucoup moins dans les parcs, puis un peu partout, les bords de rivières ou n'importe quoi. Donc, l'impact peut être positif. Je pense que le principe de revoir en profondeur, il était dû. La chose qu'il faut faire attention, c'est au niveau de la population. Il ne faut pas que le message que les citoyens reçoivent soit « la collecte sélective va tellement mal que si je le mets dans mon bac de recyclage, ça s'en va à l'enfouissement ». Oui, il y a des difficultés à des endroits. Ils tendent à trouver des solutions. Sur le territoire de la régie, il n'y a jamais rien eu à date au niveau de la collecte sélective qui a été dirigée à l'enfouissement. Le citoyen peut grandement nous aider en faisant un bon triage dans son bac de récupération. Le centre de tri et à Drummond, avec qui on fait affaire depuis des années, a des débouchés pour tout. Même le verre est recyclé chez un recycleur de la Mauricie, le groupe Belmard, qui transforme le verre en poussière pour le sablage au jet, en sable de filtration, etc. Et la très grande majorité de la matière, trop, la très grande, la totalité de la matière, mais la très grande majorité parce qu'il y a toujours une portion qui est pour l'enfouissement, évidemment, de contamination. Mais tout ce qui est recyclable s'en va au recyclage. M. Pion est positif sur l'instauration de réseaux de centres de dépôt. Je pense que ça peut avoir un effet attractif intéressant. Restera à voir comment va se mettre en place, parce qu'il ne faut pas se retrouver comme ce qu'on a actuellement, avec les petites gobeuses dans les épiceries, où est-ce que tu as une ou deux gobeuses, et là, tu as un line-up, excusez l'anglicisme, là, tu as une file d'attente, et qui fait en sorte que ça devient pénible. Il va falloir qu'ils mettent en place une structure où il y a un roulement, où ça fonctionne bien. Le gouvernement Legault veut consigner toutes les bouteilles de verre, de carton, de plastique, et les bouteilles de vin et de spiritueux. Sous-titrage Société Radio-Canada